Donc dans un premier temps, il faut essayer de comprendre ce qu'on est réellement par rapport à celui qui nous a créé. Ben on est lui, mais... Mais pas vraiment lui, j'ai compris, c'est bon. Comme dans la série Black Mirror, avec le gars qui enferme des gens dans Star Trek. Bon pas les films, mais avec des gens qui leur ressemblent. Et en fait c'est des collègues, pas des collègues des acteurs de Star Trek, mais des collègues du gars qui est méchant. Et ils jouent avec leur conscience dans le jeu vidéo, mais en fait ils ne se sont pas conscients. Parce que lui, en fait c'est pas vraiment lui, mais il est quand même contrôlé par lui. Donc lui, non en fait, eux, ils ont l'impression d'être réels, mais en fait il n'y a que vraiment lui qui est réel. C'est un peu comme tu disais avec ton mot là, dans un épisode, on est seul sur piste. Solipsiste. Ouais c'est ça, c'est ça. Mais non, parce que ça voudrait dire qu'on n'a pas de véritable conscience. Et j'ai l'impression d'avoir une conscience, et j'ai envie d'avoir une vraie conscience. Ah, c'est le truc quand on est d'accord avec le fait qu'il nous contrôle, un truc comme ça. Euh, le consentement ? Encore une histoire de con ? De toute façon on n'est pas contrôlés, enfin je sais pas. De toute manière l'explication elle me semble trop obrondrée pour qu'on puisse la comprendre. Et pourtant on n'est pas si nombreux là, parce qu'on n'est que deux. Là c'est pas évident, ce serait peut-être un mix entre encombrer et bonder, peut-être. Peut-être ça. Obombrer, t'as dû confondre avec encombrer et bonder. Ah, en fait j'ai cru que c'était ça. Non mais c'est pourri, j'en ai marre, j'arrive pas à comprendre. Je vais te laisser réfléchir. Pour moi c'est trop chaud. Ouais, bah ton esprit aussi il commence à s'obombrer. Enfin il commence. L'ombre c'est l'ambiance générale de ton esprit. Obombrer, ça vient du latin obumbrare, qui signifie ombragé. Donc on pourrait dire ombragé, je sais, mais ferme-la, écoute-moi. On l'emploie un peu au sens propre, mais plutôt au sens mystique ou métaphorique. Pour donner des images. Pas des bonbons, des images. Des... Pourquoi je fais ça ? Des images, par exemple, des anges qui obombrent de leurs ailes pour protéger. Non mais les anges c'est plutôt la lumière, tous ces trucs qui brillent et tout, non ? Par extension, dans un autre sens, on peut l'utiliser pour parler d'un sentiment qui s'assombrit. Par exemple, quand on devient triste ou on devient inquiet, on a des doutes, on ne sait plus. Voilà. L'esprit s'assombrit. Mais les anges c'est pas vraiment la tristesse, parce que c'est plutôt les lances de joie, avec les flûtes qui font de la musique, les sgegs à l'air et tout. Mais on s'en tape des anges et de leurs sgegs là, c'est bon. C'était un exemple pour dire que le verbe obombré peut désigner quelque chose qui protège de son ombre. En premier lieu, ça désigne ça. C'est pour ça l'image avec les ailes de l'ange qui protège. D'accord, mais quel rapport dans le complexe ? Ouais, c'est complexe le contexte. C'est complexe. Ouais, waouh. Nous, on ne sait pas où on est là, pourquoi ça change de décor, pourquoi t'es là, pourquoi on est là, comment, pourquoi, truc mûche, machin. On essaye de savoir, mais l'explication semble être dans une zone d'ombre. Donc, on peut dire qu'elle est obombré. Au bordel, j'ai compris. Non, t'as pas compris. Comme le créateur, il s'appelle Raphaël, c'est un ange qui nous protège dans l'ombre. C'est une idée. Pas forcément bonne, mais c'est une idée. Vu la zone de flou dans laquelle on est. Attends, mais c'est une zone de flou maintenant ? Donc, on serait obfloués ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501